Moi j'ai un petit garçon de 3 ans et demi et c'est vrai qu'en ce moment quand je vois l'état du monde je me dis mais dans quoi il va grandir ? En ce moment c'est de la folie ! Même les gens pour faire entendre leur désespoir ils sont prêts à faire n'importe quoi ! Il y a à Nantes par exemple chez vous ! Il y a quand même un chômeur qui s'est immolé par le feu ! Il y a une femme aussi qui s'est suicidée elle aussi en s'immolant par le feu parce qu'elle ne pouvait plus payer son loyer ! Vous vous rendez compte ? En période de crise c'est plus les loyers qui flambent c'est les locataires ! Il y a une prof qui a fait ça dans la cour de son collège parce que ça aussi c'est un grand sport national à critiquer les profs ! Une éducation nationale, bonne de fainéasse ! N'empêche que c'est un drame ce qu'ils vivent ! Enseignant aujourd'hui c'est plus un métier c'est l'état dans lequel tu rentres après les cours ! Enseignant du nez, enseignant de la tête ! Il y a quand même toujours chez vous, je sais pas ce qu'il y a dans la flotte hein ! Mais il y a quand même un père de famille qui pour récupérer la garde de ses gosses est monté sur une grue ! Non mais expliquez moi quelle est la connexion neuronale qui s'active quand tu t'engueules avec ta femme ! Ah putain je veux mes gosses ! Je vais monter sur une grue ! Elle était devant chez lui depuis un moment et se disait ah tata la grue, jolie la grue, vous voudrez bien monter au... Bon admettons, on rentre dans sa logique de fou, on va au sommet de la grue ! Ah une fois qu'il leur fait j'veux mes gosses ! Gosses 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 ! Il s'imagine quoi ? Que sa femme en bas va dire oh il a raison ! Il est totalement sain d'esprit ! J'ai envie de lui confier mes gosses tous les quinze jours ! Allez les enfants venez on va voir, pas dans sa langue grue ! Allez dans le panier ! Dans le panier ! Dans le panier je vous monte ! Allez hop 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 allez ! En voir les enfants en voir ma mort ! En voir ma mort ! Allez à pas bientôt dans quinze jours ! Et puis ils vont vivre heureux en haut de la grue. Oh mes enfants ! Enformidables ! Venez on joue au ballon ! Paf ! Heureusement qu'on en a un deuxième ! C'est fou ! Mais à Paris, il y a une femme qui a accouché dans le RER. Eh bien la RATP lui a donné un passe-navigo à vie pour son enfant. Mais moi, la prochaine fois que ma femme est enceinte, je la fais accoucher dans le hall de la Société Générale. Pareil, depuis un mois, on n'arrête pas d'entendre parler de ce scandale alimentaire. On a retrouvé... Je ne vous même pas le dire. On a retrouvé du cheval dans des lasagnes au bœuf ! Vous vous rendez compte ? On a retrouvé de la viande dans de la viande ! Je me suis renseigné sur ce plat de lasagne qui a mis le feu aux poudres. Il coûtait 1,80€. Mais moi, dans un plat à 1,80€, je ne suis pas surpris qu'on retrouve du cheval ! Je suis surpris qu'on retrouve de la viande ! C'est qui ce pète-couille qui a téléphoné à la direction « C'est un scandale, il y a du cheval dans mon bœuf à 1,80€ ? » « Mais attends, t'es pas chez Fouchon, t'es chez Fouchy ! » Et bien alors, le robinet à conneries s'est ouvert avec cette histoire. Parce qu'outour de moi, les gens disent « Ah non, mais moi, le cheval, je peux pas. » « Le bœuf fume et le cheval, non. » « Quoi, il y a des classes sociales sur les animaux ? » Alors c'est vrai que le cheval, c'est un animal noble. Ça impressionne. Dans les westerns, si jamais les cow-boys, ils avaient débarqué à d'autres vaches, ils auraient une eau de gueule. On va pas faire peur aux Indiens. Pareil, dans les hippodromes, si tu remplaces les canassons par des bovins, le smicard, il va pas le calculer de son salaire, je regrosse les tiers dans la cinquième. Allez ! Allez ! Allez, ils vont ces tiers, allez ! C'est du grand n'importe quoi en ce moment. C'est du grand n'importe quoi.